... Dès le premier jour où je me suis installé dans le bureau jouxtant celui du président de la République, j'ai pensé que mon devoir serait un jour ou l'autre de rendre compte, aussi intégralement que possible, prévient Jacques Attali en ouverture de Verbatim, le premier volume de son journal de l'Elysée qui paraît chez Fayard. Le résultat, mille pages imprimées serrées, est évidemment passionnant. Nous sommes avec lui dans l'intime des affaires du monde. Croyez-le, on ne se déprend pas de ce livre dès lors qu'on l'a entrouvert, et l'on se demande comment Attali a pu matériellement consigner aussi précisément le quotidien du politique. Mais son talent est tel qu'il fait de nous des complices et non pas des voyeurs. Pourquoi les citoyens n'accéderaient-ils pas eux aussi au secret des dieux, puisqu'après tout, ceux-ci les concernent, et qu'Attali évite toute allusion à la vie privée. Voici, entre mille exemples, Maurice Faure et son poil dans la main, désireux de quitter le gouvernement. Le fumeux JJSS et son ruineux centre mondial informatique, auquel tout le monde adhère, on se demande pourquoi. Chesson, ministre gaffeur. Les problèmes de la télévision, omniprésents. Stupéfiante prégnance de la mort dans les réflexions et les références du président. Et aussi, ce dîner grandiose sans doute, auquel assistaient aux côtés de l'auteur, Coluche et Fernand Braudel. Sous-titrage Société Radio-Canada